Quand vous regardez un film, ou ce stream, ou une vidéo YouTube, est-ce que vous prenez le temps de regarder, de vous installer dans votre salon, que sais-je, ou vous mettez sur votre deuxième ou troisième écran ? Parce que je sais que vous, vous êtes des gamers. Cette question, je dois quand même vous la poser. Deuxième écran. Option 2. Donc deuxième écran, toi aussi, Tita. Deuxième écran. Oui, tu es sur le deuxième écran. Je geek, je te regarde full. Ok, deuxième écran. Souvent, je prends le temps. Là, il est sur le deuxième, je fais des games. Est-ce que je me suis fait agro ? Parce que je regardais des films sur mon deuxième écran. Du coup, je me demande si c'est moi qui suis pas normal, ou si c'est la déchetterie qui prouve encore une fois que c'est la déchetterie. Le problème vient que dans la même soirée, tu vas faire du sport, jouer, regarder un anime, regarder ton live, impossible de faire tout, entendre. C'est exactement ça. Mais on n'a pas le temps. On m'a montré ça sur Discord. Ça, c'était mon tweet pour trigger les only anime fan account. J'ai rarement vu quelqu'un autant énervé des cinéphiles. J'ai rarement vu quelqu'un autant énervé des cinéphiles. Le pire, c'est que tu dis, c'est un petit con méprisant. Un petit con méprisant, tranquille. Et vous descendez, vous descendez, vous descendez, et là, le voilà, il dit quoi ? Après, t'as 22 caseurs sur Dofus. Il me dit, c'est un petit con méprisant. Écoutez bien. Ça n'a pas empêché d'avoir des références de films cultes pour dire que One Piece n'empêche pas d'avoir une bonne culture cinematographique. Cette personne a totalement raison. Voilà, cette personne a raison. Mais en fait, de toute façon, si tu lis mon tweet, connard, tu constateras que j'ai jamais dit l'inverse. C'est juste qu'un mec comme toi s'est servi de mon tweet pour trigger les mecs, pour alimenter sa commune moins de 10 ans. Et c'est ce que tu continues de faire avec ton TikTok, mais jamais du contraire. Mais attendez, écoutez. J'ai le double écran qui a sauvé des vies. Heureusement que je ne regarde pas mes animés en VO, justement. Oh là 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 ! Il regarde des animés sur son 2... Attendez. Attendez. Il regarde les animés sur son 2ème écran. Il regarde des gens qui n'ont pas vu assez d'oeuvres. Et lui, il ose regarder des oeuvres sur son écran pendant qu'il joue à Dofus en VF. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Je suis désolé. Si vous regardez un film ou une série, déjà en VF, pour moi c'est comme si vous ne l'avez pas vu. Mais pire. Et je dis, c'est rare que je dise pire que la VF. C'est, hé, c'est rare. C'est rare que je dise, il y a pire que la VF. Pire. En double écran, donc pendant que vous faites autre chose. Et pendant que vous jouez à Dofus. Il y a 3 crimes contre l'art en même temps, là. Deux bon... Alors, je suppose que le 3ème crime contre l'art, c'est de jouer à Dofus. Il méprise. Il méprise. Toute une catégorie de personnes qui regardent les animés, alors qu'ils regardent en VF et sur son deuxième écran, quoi. En fait, c'est pas ça. C'est que la VO, c'est super quand tu as des blagues qui ne sont pas faciles à traduire pour avoir des jeux de mots que tu n'as pas dans ta langue. Et surtout, quand tu comprends ou que tu es en voie d'apprentissage. C'est mieux si tu regardes un film hollywoodien, de regarder en VO, si tu parles anglais, ok. Et que tu es focus dedans, c'est-à-dire que tu n'as qu'un seul écran, voilà, c'est ton petit moment film. Je ne dis pas. Moi, je suis sur un deuxième écran, je ne parle pas excellemment bien anglais. Donc, même eux, je les regarde en VF. Ça peut peut-être en énerver certains, ce n'est pas grave. De la mesure, pour les animes, je ne parle pas japonais, je ne parlerai jamais japonais. Et en plus, je regarde ça sur mon deuxième écran, je ne vais pas regarder en VO. Ok, j'ai peut-être loupé une subtilité dans le langage japonais qu'a dit un personnage. Mais dans tous les cas, ce n'est pas en lisant le sous-titre que je vais l'avoir, cette subtilité. Pour ce qui est maintenant du jeu d'acteur, dans tous les cas, c'est du doublé. Par principe, un animé est dans tous les cas doublé. Puisque Naruto n'existe pas dans la vraie vie. Je dois vérifier encore. Donc certes, la voix japonaise ajoute certainement un plus sur certaines oeuvres, surtout les plus anciennes. Mais pour moi, ça ne justifie pas de devoir plisser les yeux, lire les sous-titres et devoir se focuser à 100% sur une oeuvre. Mais bon, si je dis ça, peut-être que je méprise, du coup. Il faut que je réfléchisse aux mots que je dois employer. Bon, ça, tu me méprises ? Bah, normalement, oui, apparemment, je méprise. Après, le mec qui me trouve méprisant quand il méprise tous ceux qui jouent aux jeux vidéo, ou même qui regardent en VF, ou même ceux qui regardent sur un troisième écran leur série, euh, ouais, ouais. Moi, je pense ça comme un compliment. Moi, je pense qu'il faut toujours regarder la tronche des gars qui les critiquent. C'est quoi le profil ? Enfin, moi, avoir régé le Gorilla, qui n'a même pas su faire un pseudo qui était facile à prononcer pour tout le monde, faire un tweet, un thread, un TikTok sur moi, je me dis, bon, c'est cool, merci. Merci pour l'honneur. J'ai fait 4 millions de vues en un seul tweet, et je vous explique comment. Sur X, une mode consiste à poster un unpopular opinion, sauf que 90% des avis donnés sont faussement impopulaires et purement populistes, pour attirer les likes et gratter les RT de la team. T'as trop dit les termes ! Moi, j'avais un vrai unpopular opinion. Certains fans d'animé qui ne se focalisent que sur une seule oeuvre, et avec qui c'est vite insupportable de discuter, tant leurs références ciné et même en termes d'animé sont proches du néant. Un tweet, c'est court, et c'est ça qui est génial. Parce que j'ai pas besoin d'arrondir les angles, de préciser tout un tas de choses qui nuiraient à la visibilité du message. Là, c'est impactant, et tout un tas de profils peuvent réagir. En dehors de ceux qui approuvent le message, on retrouve l'érudit qui va code tweet pour dire que même s'il regarde des animés, il regarde aussi autre chose à côté, le démago qui va attraper son drapeau de Japon pour dire qu'il n'y a pas de sous-culture, et enfin les anti-éducations qui réagissent en gros avec un « Mais on s'en fout de la culture ciné ! » À ça, il manque une chose, une base de haters solides qui va relayer mon tweet dès qu'ils sauront qu'ils pourront faire des stats dessus parce qu'une brèche s'est ouverte pour me trash. J'ai la chance d'en avoir une, issue du troisième type de tweetos, et c'est grâce à eux que j'ai pu atteindre l'une des communes les plus fragiles d'Internet. Alors merci beaucoup pour la monétisation, la prochaine fois, on parlera de la VO dans les animés. Alors, Elise m'a envoyé un guide de progression de 1 à 200. Regardez. Il m'a dit « Ça peut nous être utile pour rusher Unity. » Elise m'a link Gameodorus. Il m'a dit « Ça peut nous être utile pour rusher Unity. » Elise m'a envoyé un truc de 2022, sachant qu'entre-temps, il y a eu la mage succès, il y a eu la mage idole, il y a eu 50 000 quêtes qui se sont ajoutées, il y a eu quelques dofus entre le niveau 120 et 160. Elise m'a dit « Ça peut nous être utile pour rusher Unity. » Elise, purée, qu'est-ce qu'il raconte ? Elise, j'utilise l'appli de magem. Voilà, il y a les applis maintenant. Elise, point d'exclamation appli. Il y a magem, il y a Ganymed aussi qui ont fait des sites, qui ont fait des applis. Il y a des sites de progression optimisés avec des... Des skizios ou des Nocasu. Je ne sais pas si Nocasu a fait ça. Enfin bref, il y a des outils beaucoup plus poussés. Elise, regarde, rien que sur Ganymed. Ganymed-dofus.com On clique sur progression et c'est extrêmement visuel. Tous les éléments se connectent entre eux. Je ne sais pas si je m'excuse. Non, ce n'est pas grave, Elise, ce n'est pas grave. Tu as juste tapé sur Google, progression de 1 à 200. Alors pour ceux qui ont loupé, c'est vrai. Attendez, je vais en reparler. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui viennent pour aussi avoir des infos sur Unity. Mais il faut savoir qu'entre-temps, il y a aussi des applis, comme je vous disais, qui ont été développées. Donc moi, j'en parlerai aussi forcément parce que ça peut aider les joueurs. Et du coup, là, je vais vous les montrer parce que c'est quelque chose qui est tout nouveau et qui peut vous aider, voilà, si vous reprenez l'office. Sans forcément connaître les quêtes que vous prenez en monocompe, par exemple, et qui vous font forcément des quêtes ou une suite de succès à faire. Alors je vous montre un petit peu comment ça se passe, d'accord ? Vous êtes contents ? Bon. Alors on commence avec quoi ? Ganymede ou Magème ? On va commencer avec Magème. Donc en faisant pour l'inscription d'appli, vous avez deux applications qui sont links sous la forme de lien. Après, il y a des téléchargeables et ça vous donne un launcher de la part de l'appli Magème qui s'appelle Dofus Guide. Et on commence par celle-ci du coup avec différents éléments qui peuvent vous intéresser. Donc d'abord, on peut cliquer sur FM. Donc ça, c'est une calculatrice toute simple. Je montre un petit peu. Voilà, c'est pour calculer un puits. Je fais croix. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, ça revient sur la puits. Guide de métier. Donc avec différentes zones où choper ses ressources. Équipement tutoriel. Alors je suppose que ça, vous avez des équipements qui vous sont proposés. Selon votre niveau et non pas votre... Non, c'est selon votre niveau et votre élément, mais pas votre classe. Très bien. Et du coup, celui qui vous intéresse le plus, je pense, c'est le tutoriel Monocompte. Et alors là, vous avez une progression mono qui vous est proposée de manière linéaire, sans forcément sélectionner de guide particulier où vous allez avoir une appli qui se superpose à votre écran et à chaque fois où vous allez une étape, vous faites suivant. Suivant, suivant, suivant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur l'application ? Ah oui, vous avez une recherche... Non, c'est quoi ça ? Vous avez de la recherche de donjons. Ok. Donc, vous pouvez rechercher Cardo, mais ça, c'est lié. C'est lié au Discord, je suppose. Donc, il faut être sur le Discord. Et ça, c'est vos succès à cocher. Donc, en gros, vous pouvez valider. Voilà, j'ai fait... J'ai fait les piou. J'ai torché les piou. J'ai torché les animalades. Bon, voilà. Ça, ça peut peut-être vous aider. Bref. Donc, ça, c'est pour l'application de ma gemme qui est link dans le lien. Ensuite, vous avez Ganymede. Alors, Ganymede, c'est comme ça. On peut fermer ma gemme. Ganymede, c'est pareil, une application qui a plus un design prévu pour la sortie d'Office Unity. Comment ça se passe ici ? Vous allez avoir des outils. Pareil, vous allez aussi avoir des guides qui vont être proposés par différentes personnes. C'est-à-dire que ma gemme, c'est ma gemme qui propose son guide. Ganymede va faire appel à différentes personnes. Alors, vous allez aussi pouvoir proposer vos propres guides peut-être sur l'application Ganymede. Et du coup, je ne sais pas, il peut y avoir un guide ici pour monter son succès élevage facilement ou peut-être faire du colis. Bref, il y a tout un tas de guides qui pourra être proposés plus tard sur l'application Ganymede par les joueurs. Du stuff ou ce genre de trucs. Sinon, en dehors de ça, une fois qu'on a téléchargé le guide, ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que là, on a le guide qu'on veut suivre et ensuite, on a les petites flèches pour valider les étapes manuellement comme l'application Magem. On n'a pas de suivi de succès et de quêtes comme avec l'appli Magem puisqu'on ne peut pas cocher ce qu'on a validé. On ne peut pas aller dans un interface qui nous favorise notre compréhension des métiers ou quoi que ce soit puisque tout se base sur des guides ici. S'il y a un outil qui est quand même sympa, c'est ici. Là, en gros, c'est une petite page sur l'application qui vous permet de lock des positions prédéfinies. Alors, je vais montrer un petit peu à quoi ça sert. En gros, je veux aller voir et ma thumb pousse. donc, Emma thumb pousse, elle est tac, elle est ici donc en 1, moins 15. Donc, je vais taper Emma et je vais taper 1, moins 15 et j'ajoute. Donc là, j'ai une petite note et Emma qui s'est rajoutée. Alors, à quoi ça sert ? Ça sert à ce que quand je clique ici sur la petite icône copier-coller, je colle dans mon chat et ça met slash travel 1, moins 15 et ça me dirige du coup vers Emma si j'ai l'autopilote. Cette petite partie de l'appli Ganymed, ça sert à ça. Donc, vous savez, vous avez tous vos PNJ de quêtes qui peuvent vous intéresser, vous pouvez les rendre ici. Et puis ça, c'est pareil, c'est une appli qui se superpose à votre écran. vous avez des notes que vous pouvez mettre genre, vous vous couchez, vous pouvez noter demain, faire, enfin, progresser sur la quête des Veilleurs et enchaîner avec la quête Tour du Monde qui vous amène au Royal Mood par exemple. Et du coup, voilà, vous avez aussi un accueil, un accueil apparemment avec l'Almanax, Discord, Twitter, le site et ça, ça s'associe au site de Ganymede. Donc en gros, vous allez télécharger les guides par exemple ici si vous téléchargez guide, Vanilla, Boerabooark ou que sais-je. En fait, ça correspond à cet arbre de progression dont vous pouvez suivre votre progression sur à la fois l'appli et à la fois le site. Et du coup, vous voyez, ça part sur différents axes et différents guides. C'est pas un guide uniforme pour l'appli, contrairement à l'appli Magème. de Ganymede. Sous-titrage Société Radio-Canada